L'histoire d'une malédiction Cette jeune femme a la certitude ou l'intime conviction qu'une fois qu'elle aura couché avec l'homme qu'elle aime elle cherchera à lui faire du mal et ça de façon assez précise elle se transformera en panthère elle se transformera littéralement en panthère pas en femme tigresse mais en panthère l'animal le plus dangereux, le plus sauvage le plus impossible à domestiquer qu'il soit elle se sent en permanence agie par des pulsions qui sont hors de son contrôle pour dire ça comme ça après tout va à toute blinde dès la première scène du film cette jeune femme rencontre un homme dont elle tombe amoureux un homme assez lisse il faut bien dire, new-yorkais dans la troisième scène elle lui dit qu'elle pense qu'elle est maudite il lui dit non mais attends excuse-moi on est en Amérique les vieilles croyances comme ça d'un autre âge de la vieille Europe je n'y crois pas une seconde ne t'inquiète pas quelques semaines plus tard il se marie un mariage blanc forcément que l'homme prend assez bien finalement dans un premier temps avec une patience d'ange tandis qu'elle est littéralement broyée par les tourments nés de la situation entre son désir absolu pour cet homme l'homme qu'elle aime et sa certitude que ça va très très mal se passer et qu'elle va chercher à le détruire s'il y a un passage à l'acte quelques jours plus tard elle commence à comprendre et à se rendre compte que si ça se trouve c'est un peu pire que ça et que ça n'est pas que le passage à l'acte qui peut déclencher la transformation ou la malédiction mais le fait d'être prise dans des émotions trop fortes telles que la colère ou la jalousie il va sans dire que cette jalousie s'incarne assez vite sous la forme d'une rivale la collaboratrice la plus proche de son mari dont elle pressent à juste titre que ces deux-là sont amoureux sans qu'ils le sachent forcément eux-mêmes et on en arrive à peu près là pour voir l'extrait que ça s'est déjà montée et on en arrive à peu près la fois qui n'est pas C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais là où la dualité, ce qui m'a frappé quand j'ai revu le film, c'est une chose que je n'avais pas réellement bien vue, je crois, avant. C'est une dualité entre deux régimes, et Gérard, je n'ai pas vu ça souvent en fait dans un film, enfin après en y repensant. Une dualité entre le régime de la parole et le régime de l'image. La parole est absolument jamais sur le non-dit. C'est même l'inverse absolu, c'est presque une parole performative ou prophétique, c'est-à-dire sans arrêt, Irina, Simone Simon va dire ses craintes, comment elle se sent enfermée, agit dans cette malédiction. Et sans arrêt, elle aura deux hommes en face d'elle qui lui diront, mais non ma pauvre fille, tu es folle, tout ça est une fiction, une croyance, ça ne va évidemment pas arriver, etc. Donc sur la parole, on est tout le temps sur l'hyperdit en fait. Et du côté de l'image, c'est l'inverse, on est en permanence sur le non-vu, ou le non-montré, la suggestion. Et ce qui est très beau, enfin ce que moi je trouve très beau, c'est ce que ça produit chez le spectateur, c'est-à-dire cette espèce d'incroyable mise en tension vers l'écran, où le spectateur qui pourrait potentiellement être un peu plus passif s'il était du côté d'une mise en scène qui démontre, enfin qui montre les choses, est en permanence sollicité à scruter l'invisible, à chercher les traces ou les preuves, et donc dans un état d'hyperactivité vers le film, à essayer de voir s'il a bien vu le petit bout d'ombre dans le premier plan d'escalier, jusqu'à ce que régulièrement, et très régulièrement, au moins cinq ou six fois dans le film, des preuves arrivent, des preuves matérielles, physiques, que oui, ce n'est pas seulement une folie ou une croyance, ça existe réellement, ça s'incarne, ça s'est réellement incarné, c'est évidemment le coup du peignoir en lambeaux. Qui vient nous dire d'une certaine façon, vous avez bien vu ce qui n'était pas montré. Ce qui est une forme de définition folle du cinéma, c'est-à-dire vous avez bien vu ce que vous n'avez pas vu en fait. J'ai lu quelque part que c'était vraiment dans le projet de départ de Tourneur et de son scénariste, où la question de fantastique n'est pas traitée du côté de la maison hantée, ou de l'île lointaine où il se passerait des choses mystérieuses façon King Kong ou Vaudou plus tard d'ailleurs, mais où le fantastique s'inscrit dans un environnement réaliste, qui est une grande ville, New York en l'occurrence, y compris dans des scènes, dans des cafés, au restaurant et tout ça, et où cet environnement réaliste va être en permanence entre deux scènes ou à l'intérieur d'une même scène, contaminée par le fantastique, en fait. Mon ancêtre ? Wow, how do you like that ? What did that woman say to you, darling ? What did she say ? Le film peut te toucher très très fort à certains moments de ta vie, et après on sait bien que oui, que forcément dans nos films de chevet, il y a des films plus mineurs, mais aussi parce que ça participe de l'impression à l'occasion complètement fausse, mais de les découvrir, enfin il y a un effet comme ça, découverte de se dire, tiens ce film qui est peut-être, qui n'est pas considéré comme dans le panthéon, comme ça des grands classiques comme Pellet, Citizen Kane, et un film qui moi m'a à la fois permis d'apprendre des choses dans le cinéma, de comprendre des choses, de dialoguer avec le film, c'est un film qui n'est absolument jamais sur une position d'autorité, de films très très immédiatement accessibles, pour moi, intimement.